bonjour à tous nam karibu karibu snack aujourd'hui je vais vous apprendre à faire de la farine de manioc alors il ya plusieurs façons de faire de la farine de manioc mais celle que je vais vous montrer c'est celle que vous pouvez trouver dans toute l'archipel de comore et ça sert à faire des plats traditionnels tels que le kima le houbou ou le manioc au coco mais vous avez aussi beaucoup de possibilités de recettes avec cette farine notamment en pâtisserie et c'est une farine sans gluten pour faire cette farine il vous faut des maniocs frais et si vous êtes ici en guyane vous avez deux sortes de maniocs vous avez le manioc et les cra maniocs donc ce qui est appelé ici cra maniocs c'est le maniocs comestible et le maniocs et celui qui est toxique mais en général au marché ils vendent que de cra maniocs c'est à dire de maniocs comestibles donc on va commencer par éplucher les maniocs ensuite on va les couper dans l'essence de la longueur ensuite on va les laver et on va les mettre à sécher pendant plusieurs jours au soleil donc selon le temps et les conditions de séchage le maniocs change de couleur et il peut devenir complètement noir si vous voulez que votre maniocs devient noir il faut le laisser plusieurs jours sur le toit de la maison par exemple et n'est pas le rentrer le soir sauf quand il pleut beaucoup donc la lumière je le sors que le matin quand il pleut pas c'est pour ça qu'il n'est pas devenu complètement noir et j'ai fait sécher pendant environ trois semaines donc une fois les maniocs bien séché je vais ensuite les piler pour faire de la farine donc je vais le mettre petit à petit dans le pilon et je vais le piler ensuite je vais les tamiser et je répète la même opération plusieurs fois jusqu'à faire tout le maniocs donc c'est une farine qui est différent de celle que vous pouvez trouver dans le supermarché déjà à la couleur et au goût elle est un petit peu amère et plus parfumée par rapport à celui du supermarché donc voilà la farine de maniocs avec cette farine vous pouvez faire beaucoup beaucoup de recettes en entrée en plat en dessert c'est la fin de cette vidéo portez vous bien et à bientôt sur caribou snack